Question suivante Penses-tu revenir au naturel un jour ? Oui, moi je pense à revenir au naturel un jour Et c'est la vérité Alors, je ne sais pas encore comment je vais faire Mais je vais le faire Alors, l'une des raisons pour laquelle j'ai défrisé mes cheveux C'était parce qu'ils étaient ingérables Mais c'est parce qu'ils étaient courts Les cheveux crépus et courts, c'est difficile Les cheveux crépus et longs, je pense Je suppose que ça va être un peu plus facile Et en fait, il y a une coiffeuse que je connais Dont Isa Teuf a aussi parlé Qui est un salon de... Comment ça s'appelle ? Un salon et elle ne traite en fait que les cheveux naturels Oui, les personnes, elle aide en fait les gens A faire leur transition et puis à aller... Enfin, et à porter en fait leurs cheveux naturels Et donc, je connais une fille Qui a des super beaux cheveux On dirait qu'ils sont défrisés Mais littéralement et vraiment on dirait qu'ils sont défrisés Et pourtant, elle n'a aucun défrisant Et ça fait, je ne sais pas, peut-être plus de deux ans Quelque chose comme ça Qu'elle n'aimait plus défrisage Mais pourtant, ses cheveux sont super bien Enfin, voilà Et moi, c'est par cette méthode Par ce moyen que je vais revenir au naturel Mais en tout cas, pour moi, il y a l'heure des questions Qu'en fait, que je garde des cheveux super crépus sur ma tête Que ce soit difficile pour moi Après, si ça doit être comme ça, ça sera comme ça Dans tous les cas, je ne veux pas que mes cheveux soient un fardeau pour moi Voilà, c'est tout ce que je ne veux pas Aujourd'hui, on est au 21ème siècle On a plein de choses à faire On a un travail, on a des enfants On a une maison, on a un pays à loyer Un loyer à payer Et je ne veux pas que mes cheveux soient ma priorité Soit mon casse-tête Enfin, voilà quoi Donc, voilà, je n'ai pas envie Donc, oui, je pense Alors, question suivante Pour toi, que représentent les cheveux d'une personne ? Alors, pour moi, ce que les cheveux d'une personne représentent Moi, pour moi, c'est, comment dire C'est sa personnalité Voilà C'est, pour moi Parce qu'aujourd'hui, par exemple Enfin, voilà Pour moi, les cheveux Enfin, c'est sa personnalité Dans le sens où On choisit de faire les coiffures qu'on aime Qu'on veut Par exemple, de porter ses cheveux naturels Par exemple, il y a des filles qui portent leurs cheveux naturels C'est pas parce qu'elles ont Enfin, voilà, c'est à cause de leur personnalité Par exemple, il y en a qui font des rastas C'est à cause de leur personnalité Enfin, voilà Et ça dégage aussi la beauté d'une personne Et que lorsque ses cheveux soient défrisés Ou naturels La personne, ça dégage Quand même une beauté Donc, question suivante Penses-tu que la mode Influe beaucoup Dans le choix capillaire des gens Avouerais-tu Qu'elle ait pu t'influencer à toi Alors, moi, je pense que oui La mode influence Beaucoup les gens Dans leur choix capillaire Donc Enfin, comme Comme tu disais Je suis quel état Par exemple, Rihanna Elle s'est rasé les cheveux sur le côté Tout le monde s'est rasé les cheveux sur le côté Beaucoup de gens Enfin, reviennent au naturel Parce que c'est une mode Moi, j'ai tenté d'aller au naturel Pas parce que c'était une mode Parce que J'étais convaincue Que c'était le meilleur Pour moi Pour mes cheveux Pour ma santé Et pour la santé de mes cheveux Est-ce que moi J'ai été influencée ? Non Moi, j'ai pas été influencée Parce que la preuve Aujourd'hui Je me suis redéfrisée les cheveux Et puis de toute façon C'est une chose que j'aime pas Suivre la mode J'aime pas du tout Je trouve que ça dénature les gens De suivre la mode Et la mode Les modes, elles changent tout le temps Donc si les modes changent tout le temps Et que toi aussi tu changes tout le temps Qui es-tu ? Alors, concernant ta future fille Ou tes futurs enfants Que prévois-tu pour leurs cheveux ? Alors moi Je m'étais déjà dit Que je défriserais pas Les cheveux à mes enfants Ça c'est sûr Je pense que Les enfants On devrait pas leur défriser les cheveux Parce qu'ils sont encore petits Ils sont fragiles Enfin voilà Et que Les produits chimiques forts Sur les cheveux des enfants Sur la tête des enfants Ça plaît pas trop Je pense Et moi En tout cas Si j'ai une fille Je lui défriserais pas les cheveux Je lui conseillerais de pas défriser ses cheveux De laisser ses cheveux tels qu'ils sont Maintenant Si elle grandit Et qu'elle veut se défriser les cheveux Pas pour une question de mode Pas pour une question de beauté Etc Mais parce que Elle préfère Elle aime bien Enfin Voilà C'est comme ça qu'elle se sent mieux Avec les cheveux défrisés Je lui laisserais se défriser les cheveux Y'a pas de soucis Mais dans tous les cas Moi Je partirais sur le fait Qu'elle garde ses cheveux naturés Voilà Et après ça sera son choix à elle Voilà Donc voilà Merci d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !